Bonjour tout le monde, ici Frankie the Mobster. Vous écoutez Sport en Vrac à 135 Cool FM avec Gabriel. Au 135 Cool FM, vous écoutez Sport en Vrac. L'invité d'aujourd'hui, plusieurs le connaissent sous le nom de Marc-André Boulanger. Mais pour vous, chers auditeurs, son nom c'est Frankie the Mobster. Salut, monsieur the Mobster, comment ça va? Salut Gabriel, ça va bien? Oui, ça va bien, Marc-André. Tu sais, première des choses, j'aimerais savoir à quel âge que Marc-André Boulanger a commencé à s'intéresser un peu à la lutte? Marc-André Boulanger, bon, j'ai vu la première fois, la première mémoire catégorique que j'ai de la lutte professionnelle. Je ne pourrais pas dire de façon définitive l'âge que je pouvais avoir, mais c'était dans mon jeune âge, donc je m'ai disons 6 ou 7 ans. C'est d'avoir vu une des légendes, si tu veux, de ce sport-là, soit Ricky Steamboat, qui est un lutteur américain à la télévision, qui avait performé un move qui est relativement commun, mais pour moi qui m'avait complètement épaté, qui est un leapfrog, qui est le gars qui court dans sa direction, et lui saute tout simplement par-dessus en faisant un grand écart. Et je me rappelle que ça m'avait tout simplement ébloui complètement, juste l'athlétisme que j'avais représenté, son espèce de présentation, il avait l'air d'un super-héros complètement hors du commun, quelqu'un qui était digne, justement, comme je te dirais, d'un comic book de super-héros, puis tout ça, ça m'avait fasciné instantanément. À partir de ce moment-là, j'ai été accroché complètement à cette forme de divertissement-là. Reste que, même si de façon un peu absurde et enfantine, je croyais voir quelque chose de légitime, j'ai toujours été plus attiré vers le côté divertissement, c'est le spectacle de la chose, la grandeur des personnages, l'exagération de leur jeu, l'exagération de leur interaction, le côté primaire des émotions qui étaient, si tu peux, voyagées à travers les interactions, c'est que les deux personnages impliqués dans chacune des histoires pouvaient, eux, essayer de les démontrer, puis j'ai toujours été complètement fasciné par ça. Comment est-ce que j'ai décidé, moi, de m'y impliquer directement et de me retirer du statut de fan, quoique j'en reste toujours un, pour aller m'impliquer dans ce milieu-là plus directement ? C'est que, quand j'étais rendu au secondaire, je me suis dirigé, moi, dans une classe d'interprétation d'art dramatique. Comme je t'ai dit, j'ai toujours été le côté artistique des choses de ce milieu-là qui m'avait attiré le plus. Puis quand j'ai eu l'opportunité de développer des côtés acteurs qui restent primaires, mais sur lesquels j'ai travaillé beaucoup, puis j'ai des amis à moi qui ont eu le milieu complètement détaché, ont eu l'opportunité de prendre des cours de lutte. Le côté technique de la chose, ils se sont vraiment indiqués dans ça, ils se sont donnés à 200 %. Puis moi, je leur ai démontré mon intérêt pour faire partie de ça, parce que j'ai toujours été un fanatique fini. Puis, de fil en aiguille, ils ont commencé à faire des galas de basse échelle, de bas niveau, puis moi, j'ai décidé de m'y présenter avec eux. Puis tout simplement, du haut de mes 137 livres, je les ai suivis, puis j'ai commencé en tant que, le terme, disons l'anglicisme, en tant que manager, qui est un valet au bord du ring, qui est là pour supporter l'ulteur, plus souvent autrement méchant, puis pour m'aider à tricher, pour m'aider à venir à ses fins. Puis, encore une fois, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'entraîner avec, je dirais, l'entraîneur qui a formé 95% des lutteurs québécois dans les 15 dernières années, soit Marc Le Grizzly. Puis, j'ai commencé mes activités plus concrètement avec la NCW, en 95, 16, j'ai une très mauvaise gestion de temps, au niveau de la mémoire, comme je te dis, des années ou des dates exactes. Mais en 96, sensiblement, quand j'étais en 5 secondaires, je me suis vraiment impliqué beaucoup dans ce milieu-là. À quand commencent un peu les tryouts avec la WWE? J'ai eu le premier essai, la première chance, parce que le premier contact que j'ai eu avec la WWE a été fait en 2006. Dans ces temps-là, j'avais commencé à travailler beaucoup en Ontario, plus précisément dans l'environnement Toronto, et Timmons, qui est dans le nord de l'Ontario, avec une promotion qui s'appelait BSC, qui était gérée par un très bon ami à moi, Rob Fuego, qui lui aussi avait eu beaucoup d'antécédents avec la WWE, beaucoup d'essais, beaucoup de travail, beaucoup de différents contacts. Puis, il a été mis au courant d'un essai qui allait avoir lieu à Ottawa. Puis, il fallait être simplement appliqué, pardon, par le site Internet de la WWE. J'ai décidé de le faire. Lui, il m'a redirigé exactement où je lui ai envoyé mon information. Puis, on m'a rappelé, sensiblement, un mois par la suite, pour confirmer ma présence, et je m'y suis rendu. Je peux avouer que ce n'était pas très fructueux comme essai, non seulement pour moi, pas de façon personnelle, mais c'était quelque chose qui devait être filmé pour la télévision, afin de m'en montrer dans une émission quelconque, que je n'ai pas vue, peut-être même quand même pas eu lieu. Mais il y avait des caméras, donc, tout de suite, pour moi, j'ai vu que ce n'était pas pour être sérieux, puis il y avait du monde qui n'avait aucun rapport d'être là, du monde qui n'avait aucun physique. Ce qui fait que tu voyais qu'ils voulaient représenter la WWE comme une espèce d'obstacle insurmontable pour les petits rêveurs qui faisaient ça de fin de semaine, avec passion, mais sans aucune dévotion totale, que ce soit au développement de leur physique ou de leur personnage. Puis, ce monde-là a été ridiculisé de façon, en d'autres mesures, ils ont l'air complètement pathétiques, puis il y en a qui se sont blessés et tout. Puis, moi, je te dirais que... Comment je pourrais te dire ça de façon concrète, là? Ça n'a pas aidé, ça n'a pas nuié. Est-ce que si j'avais fait un suivi concret, après ce premier contact que j'avais eu avec eux, ça aurait pu m'apporter quelque chose? Peut-être. Je ne vais pas dire le probablement, peut-être. Oui ou non, c'est 50-50. Mais cette même journée-là, j'ai eu une situation familiale qui m'empêchait de m'y dévouer à 100%. J'ai décidé de me dévouer vraiment au niveau familial, parce que j'avais beaucoup de... Émotionnellement, par exemple, c'était très illusifiant, puis je n'avais pas d'émotion à mettre au niveau de la lutte, puisque tout était retiré vers la situation familiale que je veux gérer. J'imagine que tu ne dois pas le regretter. Normalement, c'est la famille tout le temps en premier. Absolument, absolument. Non, regarde-moi, il n'y a rien de plus important dans la vie de la famille. Puis, déjà, c'est des choses que, des fois, tu vas réaliser trop tard. Puis, c'est une des choses que je te dis que j'ai réalisé trop tard, par rapport à ce que c'est... C'est moi-là, le monde qui me connaît, si vous savez que j'ai des tatous particuliers sur moi, bien, c'est une situation de la famille. Puis, c'est une situation très bien vraiment drastique. Puis, jamais est-ce que je vais avoir le moindre doute ou le moindre regret d'avoir dévoué mon temps. Puis, mon énergie à ma famille au lieu de la lutte. Parlons du personnage de Frankie de Mobster. Est-ce que c'est la seule gimmick que tu as eu? Absolument. Je te dirais que c'est un personnage qui a vraiment, et de beaucoup, évolué depuis mes débuts. Quand j'ai commencé, pourquoi Frankie de Mobster? Parce que si on voit le nom, puis par la suite, on voit le personnage, on voit la présentation, c'est pas très homogène si on parle au niveau du personnage. Quand j'ai commencé, par contre, j'étais longième, j'étais grand, mince, pour ne pas dire maigre. Puis, j'ai fait mon premier gars-là, on a vraiment une idée de où est-ce que je m'en allais à côté du personnage, du développement de celui-ci. Puis, je suis arrivé avec une espèce de petit Fedora en cuir et un long trench coat en cuir. Vraiment, qu'est-ce qu'actual, si on veut, des mafiosos, des vieilles années. Puis, c'est un promoteur du temps qui m'avait suggéré ce nom-là, puis je trouvais que ça marchait bien. Initialement, ça devait être mon absurde, tout simplement. Puis, quand j'ai commencé aux promotions, j'ai commencé à travailler avec la NCW. Il y avait un très bon scripteur, un génie de la lutte québécois qui a tout récemment écrit un livre avec un collègue sur l'histoire de la lutte québécoise qui se doit absolument d'être lue. M. Bertrand Baer, donc, lui, a dit que ça serait une bonne idée d'ajouter un prénom facile à se rappeler, qui serait facile à se cander aussi pour la foule. Question de rajouter. Puis, c'est lui qui est arrivé avec le nom de Funky. T'es un des lutteurs les plus appréciés au Québec dans les circuits indépendants. Est-ce que t'en as quand même une certaine fierté? Absolument. Je ne fais pas ça par prétention. Mais, c'est peut-être un problème pour un homme, mais moi, je ne fais ça. J'ai toujours fait ça en but de divertir, non moi-même, mais des gens. Puis, de savoir que le travail qui leur est dévoué, les sacrifices que l'on fait pour eux, soit apprécié, puis qui te renvoie cette énergie-là. La personne qui n'apprécie pas ça, bien, elle est complètement stupide, puis elle n'est pas dans le bon milieu. Il y a beaucoup de monde qui sont dans le milieu de la lutte afin de développement personnel, puis moi, je trouve ça complètement insignifiant. C'est comme de voir un acteur qui, lui, fait du cinéma pour lui-même, ou un musicien qui s'écrit de la musique afin, lui, d'apprécier lui-même sa propre musique. Moi, je n'ai jamais compris ce principe-là. Peut-être que tu vas dire que je suis vendu et commercial, mais c'est un objectif pour moi qui n'est jamais ce que je demanderais de ça, que quand tu fais du divertissement, que ce soit sous n'importe quelle forme, n'importe quel aspect, c'est de le faire pour le monde, qui, eux, dépensent de leur argent du moment donné, pour être diverti. Puis que si le monde se sent diverti et t'apprécie et te renvoie cette appréciation-là, tu ne peux pas ne pas l'apprécier. — Depuis des années, tu as parcouru, regarde, les quatre coins de la province, tu as fait aussi des tournées aux États-Unis, un peu partout. Tes meilleurs moments dans la lutte? — Mon Dieu, Zagar. Il y en a un plus... Il y en a plusieurs. Tu vois, j'ai... En aucun cas, ce que je catalogueais, mes effets de la WWE comme des meilleurs moments, parce que c'est une intrusion dans un monde complètement politique à double tranchant. Je ne veux pas faire confiance à personne. Il y a une espèce de proximité puis de complicité qui se forme en caractère au niveau indépendant qui est vraiment bien retrouvée à d'autres niveaux, que ce soit au niveau quand tu prends la télévision ou des choses comme ça ou parce qu'il y a beaucoup plus de compétition. Il y en a une au niveau indépendant mais qui est beaucoup plus saine où il va y avoir une compétition pour s'assurer de donner le meilleur de soi-même mais non d'écraser quelqu'un pour s'assurer de prendre sa place. Moi, mes bons moments, en étant très jeune, quand j'ai commencé dans la lutte, j'avais des idoles qui sont loin d'être des idoles que ce que je dirais que tout le monde qui commence dans la lutte va décider. Mais moi, ayant toujours été quelqu'un de physiquement moindre, si on veut, petit, maigre, toujours été exprimé par les géants, les colosses, les espèces de monstres qui avaient un aura destructeur incroyable. C'est un gros fan de psychocytes dans le temps et de Kevin Nash. J'avais des postures de ces deux gars-là sur leur présentation, leur côté impressionnant de voir un gars de deux gars de pratiquement sept pieds au-dessus de 300 livres qui arrivent. Pour moi, c'était monumental. J'ai eu la chance de les voir lutter en étant plus jeune, en tant que fan. J'avais été complètement ébahi d'être face à face avec ces deux gars-là. Je te dirais que c'est deux de mes plus beaux moments quand j'ai eu la chance dans deux occasions différentes d'être en équipe avec chacun de ces gars-là. Ça, pour moi, c'était monumental. Mon look, les pantalons sont complètement inspirés pour ne pas dire volés de Kevin Nash. C'est un copier-coller. Je suis plus grand fan que ce gars-là probablement sur la Terre. Le fait de me ramasser en équipe avec ce gars-là et de faire mon entrée et d'avoir à mes côtés, ça m'a amené un petit côté magie qui est perdu au fin des années quand je suis dans ce milieu-là. De le voir à côté de moi, le petit côté enfantin, rêveur qui a tant d'espoir et de plaisir juvénile face à ce divertissement-là est revenu comme magiquement. Ça fait longtemps. Je n'ai pas revécu cette magie-là depuis, je te dirais. Des fois, on a des passions et on se demande quasiment quand est-ce que va être la fin. Dans ton cas, est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses? Absolument, absolument, absolument. Le côté passionnel, il y a toujours. Quand je suis dans le vestiaire et que j'ai beaucoup plaisir avec mes collègues de travail, la passion s'installe à partir du moment où la musique joue et que tu traverses le rideau jusqu'au moment où tu le retraverses. Ça, c'est une passion qui est irréelle, qui est fantaisiste, qui est fantastique, qui est très belle. C'est ce que je te dirais qui a la réalité qui fait beaucoup plus mal. C'est que j'ai seulement 33 ans et qu'il y a des matins où mon physique qui me crie, tout simplement, où mon corps me crie après qu'il n'est plus capable de tolérer les excès que je lui fais subir. Puis, j'ai mal au genou, j'ai mal au... quoi, j'ai mal au dos. C'est une blessure à laine qui ne veut pas guérir. Puis, ça a l'air absurde, une blessure à laine, mais ça fait... On en entend souvent parler au niveau des joueurs de hockey puis eux, ils sont payés des milliers, des millions, des millions, des milliers de dollars pour tout simplement se faire opérer puis prendre leur repos. Moi, je ne peux pas le permettre parce que je dois continuer de faire un méga-là. Cette blessure ne revient pas. Ça commence à s'accumuler tranquillement, peut-être, de l'usure de l'autorité humain. Elle n'est pas fait pour absorber, pas fait pour tolérer. Ça a bien le cas de prendre le dessus puis c'est pas moi psychologiquement ou je dirais, c'est pas le côté rêveur de Marc-André qui va prendre le temps de prendre le temps et c'est pour moi encore qu'il va vous s'en faire. Donc, à un moment donné, il y aura une fin et ce ne sera pas toi qui va prendre la décision. Mais tel un guerrier, parce que t'en es un, samedi, tu vas nous le prouver encore une fois, samedi, du côté de Saint-Prosperre, t'affrontes le fils d'Abdoula le boucher. Donc, Frankie the Monster contre le fils d'Abdoula. Comment tu vois ça? J'ai déjà eu quelques expériences dans le ring avec le fils d'Abdoula. C'est un... C'est un... C'est un affaire qui est très divertissant parce que je ne peux pas garantir que je ne peux pas garantir rien. Je préfère venir garantir au niveau de l'issue du fonds bonnes. Ce que je peux garantir, par contre, c'est que le monde, sans le moindre soupçon de doute, vont peut-être divertis outre mesure et vont peut-être vraiment, vraiment passionnés par l'énergie qu'on va leur amener, que ce soit de mon côté ou du sien. On est deux professionnels accomplis et on va vraiment tout donner de nous pour divertir la folle. Ça, je peux vous l'assurer. Garantissons-en sans la moindre situation. Abdullah, habituellement, ça finisse pas mal tout le temps en carnage avec du sang partout. Est-ce que le fils d'Abdullah est pareil? Il est dans les mêmes lignes, oui, absolument. Absolument. Sauf que Abdullah de Boucher, dans le temps, je n'ai jamais eu à faire face à un personnage, quoique je n'essaie pas de le mettre sur un pied de stade, mais j'ai jamais à faire face à un personnage de la trompe de Franklin Hustle qui peut-être tout aussi, probablement, encore plus fou que lui. Bref, ça promet. Absolument. Oui, absolument. Bien, sur ça, regarde, je pense qu'on invite les gens à aller du côté de Saint-Prosper, c'est samedi. Moi, je serai présent, Maxime Veilleux également, mon co-animateur sera présent et on espère avoir une victoire de Frankie de Mobster. Je l'espère aussi, mais d'après moi, j'ai dit que je ne peux pas rien promettre, mais je n'ai pas beaucoup de doute que c'est ça qui va arriver. Sur ça, on se voit là-bas? Oui, absolument, mon gars. Parfait. Un gros merci, Frankie. Merci et merci à tout le monde qui ont écouté l'émission. Je vous remercie infiniment votre attention. Au revoir. Au revoir, bye-bye. Bye-bye. Donc voilà, c'était Frankie de Mobster. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en Vrac.